Après la Guinée équatoriale, en décembre dernier, c'est au tour de l'Egypte, pays des pharaons, carréfour des civilisations africaines d'accueillir ce mardi 4 janvier 2022 le président du conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno. L'hôte du président égyptien, Abdel Fattah Al-Sisi, est accueilli à l'aéroport international du CAIR par le ministre égyptien de l'approvisionnement et du commerce intérieur, Dr Al-Saïd Ali Al-Mishali, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel du Tchad auprès de la République arabe d'Egypte, Jonay Hassan Elimi, et le personnel de la représentation diplomatique tchadienne. Le ministre égyptien et le président de la République se retirent ensuite au salon d'honneur où ils échangent pendant un quart d'heure. Abordant l'état des relations entre les deux pays, le chef de l'État, Mohamed Idriss Déby Itno, s'est félicité de l'exemplarité de cette coopération qui touche plusieurs domaines. Il s'agit entre autres des infrastructures, de l'enseignement supérieur et de la santé. Le président du conseil militaire de transition est accompagné dans son déplacement en terre égyptienne du chef de la diplomatie tchadienne, Shérif Mahamad Zen, du ministre délégué à la présidence de la République, chargé de la défense nationale, Daoud Yahya Ibrahim, et quelques-uns de ses proches collaborateurs. La délégation présidentielle prend ensuite la direction du centre-ville située à une vingtaine de kilomètres de l'aéroport international du Caire. L'agenda du président du conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, prévoit notamment ce mercredi 5 janvier une rencontre bilatérale avec son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi. Cette entrevue, qui marquera le début d'un nouvel élan dans la coopération bilatérale, sera précédée d'un accueil de grands jours au palais présidentiel égyptien.